Alors salut tout le monde, aujourd'hui on est là avec Héloïse pour vous présenter notre atelier que nous avons créé, le Jalapénux, notre remix du jeu, le Jus du cul. Donc vous permettra de faire émerger des idées, d'aligner des visions sur les freins, sur les besoins, les objectifs et aussi les attentes de votre projet. Donc comme certains le connaissaient déjà, à la base notre jeu s'appelait le Jus du cul, mais pour des raisons assez évidentes on a dû le changer de nom. En fait j'ai fait face à un petit problème lorsque je l'ai présenté à mon équipe à Montréal qui ne connaissait pas le Jus du cul et j'ai vu les yeux un peu s'allumer de quoi ils nous parlent. Donc il m'a semblé un peu évident de devoir changer un peu le nom. Niveau branding, ça risque d'évoluer encore les prochains mois et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous le présenter aujourd'hui. On est dans une phase test, donc on va avoir besoin de réflexion, on va avoir besoin de vos regards d'experts pour le faire évoluer et c'est aussi pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Donc allons-y, découvrons comment ça fonctionne. Tout d'abord, on a trois piliers principaux dans cet atelier, donc l'empathie, la bienveillance et la créativité. La règle numéro un du jeu, il est interdit d'interdire. C'est un peu sur ce concept que nous avons basé notre atelier et suite à un constat, certaines fois dans nos projets, nous faisons face à des difficultés de collaborer et à accorder nos idées. Tout simplement car nous n'avions pas tous reçu toutes les mêmes informations au même moment. Donc notre équipe a eu envie de créer un atelier afin d'aligner nos idées, d'aligner aussi ses pensées et aussi de commencer à générer des idées. Durant notre formation à l'école multimédia et plus précisément durant notre semaine d'horizon UI, deux parties des ateliers ont particulièrement retenu nos attentions. Donc le premier était un atelier d'idéation rythmé avec une contrainte de temps et le second était basé sur des cartes d'idéation. Suite à ça, il nous est venu une idée. Créer un atelier d'idéation inspiré du célèbre jeu du société Le Jus du Cul. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui mixe en fait rapidité et spontanéité. L'objectif, c'est qu'à tour de rôle, les participants piochent une carte et interrogent un autre joueur avec des questions type « Quelles sont les trois premières choses que tu fais le matin ? » ou encore « Donne-nous deux raisons d'aller à un After War ». Le joueur interrogé a huit secondes pour répondre. C'est donc en mêlant ces diverses inspirations que nous avons souhaité créer notre atelier appelé le Halapenu. Donc l'atelier dure entre 1h30 et 2h. Il nous faudra donc un facilitateur et entre 3 et 5 participants et surtout l'accès à Peak Jam. Je vais laisser la parole à Héloïse qui va nous présenter le board. Je vous propose d'aller directement sur le board pour voir à quoi il ressemble et comment il est structuré. On l'a pensé en différentes phases. Donc une première partie pour le facilitateur qui est à lire en amont de l'atelier qui permet de lui rappeler un peu comment il se déroule, l'histoire de notre atelier. Ensuite, on passe à la phase de cadrage qui permet d'inscrire les rôles de chacun, de rappeler les règles d'or à suivre pendant tout l'atelier et d'avoir une visualisation du programme. Donc notre atelier se déroule d'abord avec une petite phase d'introduction qui est faite par le facilitateur. Ensuite, on a l'icebreaker qui permet de détendre l'atmosphère et de commencer en douceur. Puis on rentre dans le cœur de l'atelier. C'est le moment où on s'amuse et en gros, c'est là où les participants mettent 45 secondes pour répondre à chaque question. Et on termine avec un trait de carte pour synthétiser et clôturer l'atelier. Et comme le disait Manu, l'objectif global de notre atelier, c'est de faire émerger des idées et d'aligner nos visions sur les besoins, les freins, les contraintes, les solutions et les doutes de votre projet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre en détail dans chaque phase de l'atelier pour vraiment vous montrer comment il fonctionne. Donc c'est parti, on va commencer par l'icebreaker, les potions, qui est en fait pour objectif de poser un cadre bienveillant, de commencer en douceur également et surtout de mettre tout le monde à l'aise. Donc dans cet icebreaker, chaque participant va choisir une potion selon ses préférences et ça lui conférera le pouvoir écrit sur la potion pour tout le long de l'atelier. Par exemple, une personne qui se sentirait pas trop à l'aise avec la notion de rapidité, de contrainte de temps, pourrait sélectionner la potion du temps qui lui donnerait 15 secondes de plus pour répondre à chaque question par exemple. Donc vous trouverez différentes potions selon les goûts ou rôles de chacun. Une fois que tous les participants ont sélectionné leur potion et expliqué pourquoi ils l'ont sélectionnée, on passe au cœur de l'atelier, le gros de notre atelier. Ce cœur d'atelier est divisé en quatre étapes qui sont les besoins du projet et des utilisateurs, les freins et contraintes, les solutions et les doutes du projet. Et chaque étape se joue de la même manière à chaque fois et est composée en deux phases. Pour chaque étape, une phase d'idéation et une phase de délibération. Donc la phase d'idéation se déroule de la manière suivante. Un joueur va cocher une carte, il va dévoiler le contenu de la carte à tous les autres participants, il va le lire à voix haute et ensuite chaque participant aura 45 secondes pour y répondre sur les post-it prévus à cet effet juste en dessous. Une fois ces 45 secondes écoulées, on passe au participant suivant qui lui aussi va piocher une carte et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait pioché et répondu à toutes les cartes, au sein de cartes tirées. Donc ça c'était pour la phase d'idéation. La deuxième phase, la phase de délibération, c'est le moment d'échange en fait. C'est là où on va revenir sur chaque carte tirée et sur toutes les idées qui ont émergé. On va échanger, discuter, expliquer comment sont venues ces idées et pourquoi, d'où elles sortent finalement. Une fois qu'on a bien échangé, chacun va voter individuellement sur les idées qu'il préfère grâce aux petites gommettes qu'on a prévues à cet effet. Et ensuite, ce qu'on suggère, c'est de recueillir tous les post-it ayant reçu le plus de votes et de les mettre dans la zone prévue à cet effet, donc au grand rectangle blanc. Ça permet de rapidement avoir une vision de tous les post-it, toutes les idées qui ont émergé pour cette étape de l'atelier. Et donc une fois que vous avez fini cette étape de délibération, on passe à l'étape suivante, en l'occurrence les freins et contraintes, et ainsi de suite. On réitère l'étape d'idéation et de délibération jusqu'à avoir effectué les quatre étapes. L'objectif de ces quatre étapes, c'est vraiment de faire un 360 du projet, d'être sûr qu'on s'est vraiment posé toutes les questions. Et justement, pour être bien sûr qu'on s'est posé toutes les questions, on a caché dans chaque étape des petites cartes surprises. Ces cartes qui permettent de réfléchir différemment, d'avoir une vision différente du projet, et donc justement d'être sûr d'avoir bien fait un 360. Donc par exemple, ça peut être une carte du type « Et si tu étais Steve Jobs, comment verrais-tu le produit ? » Ça permet de penser différemment. Une fois ces quatre étapes faites, le cœur de l'atelier est terminé, et on passe à la dernière étape, qui est l'étape « Trit carte », qu'on voit nous comme une synthèse, une sorte de conclusion pour l'atelier. On finit par converger vraiment tous les résultats de nos quatre étapes précédentes. Vous pouvez ranger vos idées, les post-it les plus votés par exemple, selon certaines thématiques. Ça permet en fait à la fin de l'atelier d'avoir un document récapitulatif concret et concis de tout le fruit de l'atelier finalement. Et enfin, il est grand temps de s'applaudir car vous venez de réaliser un beau travail et un bel atelier. Donc bravo. Merci du coup Héloïse. C'était top, c'était hyper clair. Là, on va vous faire un petit tour brièvement sur les différents types de cartes pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc voici les cartes Potion, comme l'a expliqué Héloïse, pour créer le cadre bienveillant, donc l'Eastbreaker. Ensuite, on a les besoins, comme décris-nous trois utilisateurs types de ton produit, ou complète la phase suivante de trois façons différentes. Nos utilisateurs produits ont besoin de trois petits points. Ça, c'est la partie des besoins. Ensuite, on a les frais et contraintes. Avec quels sont pour toi, par exemple, les concurrents les plus dangereux et pourquoi ? Nous avons les solutions. Quel serait le point clé, l'indispensable de ta solution ? Ou complète cette phrase, notre produit se différenciera de la concurrence par trois petits points. Et ensuite, les doutes, qui permettent un peu de remettre en question les différentes étapes que nous devons nous vivre. Donc donne-nous trois éléments qui t'inquiètent sur le projet ou sur le produit. Et ensuite, les cartes surprises, comme si tu étais Steve Jobs. Voilà, c'est la fin de la présentation de cet atelier. L'objectif de cette présentation, c'était aussi de vous présenter cet atelier afin que vous puissiez vous aider à nous préparer pour les next steps. Nous souhaiterions aussi organiser plusieurs séances test du workshop afin d'apporter des améliorations. C'est là où vos regards d'experts pourront nous aider. Si ça ne t'intéresse et si tu souhaites participer aux séances, contacte-nous et on serait ravis d'échanger avec toi. Tout retour nous aidera à avancer sur notre projet, donc n'hésite pas à nous contacter. Belle journée à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada